Je m'appelle Clément Orvat, je suis l'auteur de Teal Victory, Lettres de soldats alliés, qui est un recueil de lettres de soldats alliés sur la secondaire mondiale en Europe de l'Ouest. C'est surtout par devoir de mémoire que j'ai fait ça et par intérêt pour l'histoire. J'ai commencé très jeune à collectionner avant tout des objets. J'ai toujours été intéressé par l'histoire qu'il y avait derrière ces pièces. Dès qu'il y avait un nom derrière un objet, une pièce d'uniforme, je voulais rechercher toute l'histoire de l'homme qu'il avait portée. Un jour, je me suis tourné vers les lettres où j'ai découvert quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus émouvant aussi. Parce qu'on a des gens qui se livrent sur les conditions quotidiennes sur le front, sans filtre, parce qu'ils parlent à leur femme ou à leur mère sur ce que c'est réellement la guerre. Très loin de tout ce qu'on peut avoir comme cliché au cinéma, dans les films hollywoodiens. On se rend compte que tout n'est pas si simple et qu'on est très loin du valeureux soldat héroïque, toujours victorieux. C'était des gars qui n'avaient souvent aucune envie d'être là, qui ont été jetés là-dedans très jeunes, sans expérience, et qui ont traversé des choses que nous, en tant que civils, on ne peut même pas s'imaginer. Donc voilà, j'ai découvert quelque chose d'absolument passionnant. Et après des années et des années de collection, je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose, il faut que je le partage. Parce que c'est des lettres complètement inédites, qui sont des fois extrêmement poignantes, avec des parcours exceptionnels. Et voilà, je pense que c'est important que le public les découvre, déjà pour se souvenir et réaliser aussi la chance qu'on a aujourd'hui d'être en paix.